et puis donc je vais me permettre de te présenter parce que tu t'es auto-présentée mais Sophie Restellini on a le plaisir de l'accueillir c'est une experte en maladie inflammatoire elle travaille aux hôpitaux universitaires de Genève elle a une affiliation aussi à Montréal à McGill et Sophie connait les différents aspects de maladie inflammatoire et vous l'avez probablement entendu dans d'autres webinaires là ce soir on lui a demandé de parler des nouveautés thérapeutiques des nouveaux médicaments puisque c'est toujours une thématique qui est intéressante dans cette soirée des patients et ça nous permet de faire le tour de ce qu'il y a de nouveau alors voilà Sophie je te laisse la parole donc effectivement on va parler de nouveaux traitements dans la maladie inflammatoire mais également ce que sont les biosimilaires et le but de cette présentation va être de revoir avec vous quels sont les cibles des traitements qu'on a dans les maladies inflammatoires en vous évoquant des nouvelles voies d'administration aussi qu'on a depuis très peu de temps pour des traitements qui sont déjà connus essayer de comprendre ce qu'est un biosimilaire et on finira par discuter des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouveaux traitements qui arrivent et qui arriveront sous peu alors comme vous le savez les maladies inflammatoires sont des maladies complexes et c'est la raison pour laquelle les traitements sont multiples et complexes également on sait que des patients sur un terrain génétique prédisposant vont avoir un facilitateur qui souvent est environnemental, ça peut être une infection ou la prise d'un médicament qui va entraîner en fait la réponse continue et aberrante du système immunitaire dirigé contre la flore intestinale et ceci provoque une inflammation chronique alors en fait pour faire le lien avec la présentation de Michel on parlait nous de pandémie bien avant l'arrivée du coronavirus puisque vous voyez ici sur la droite dans ce numéro de gastroenterologie en 2017 déjà qu'on parlait déjà de pandémie de maladies inflammatoires puisque ces maladies augmentent de manière exponentielle à travers le monde et ceci dans les pays du sud aussi bien que du nord à l'heure actuelle alors quand on parle de traitement il faut savoir quel but on aimerait atteindre avec le traitement on sait maintenant que le but à atteindre avec un traitement ce n'est plus seulement la disparition des symptômes mais bien la guérison de la muqueuse intestinale et on sait que lorsqu'on obtient ce but thérapeutique avec le traitement on a de meilleures chances de réponse et de rester en rémission mais également moins de rechutes et moins de risque de développer des complications sévères comme la survenue de sténose, de fistule ou même de risque d'avoir une chirurgie dans sa carrière de patient alors on a tout un arsenal thérapeutique pour arriver à ce but ce qu'est la guérison de la muqueuse les traitements les plus anciens sont les aminosalicylates tous les cinq hasards, on a entendu parler du salophage, du pentasa, etc. ce traitement qu'on donne dans la colitule séreuse des traitements aussi un peu plus vintage sont les immunomodulateurs dont font partie l'imurec, le purinétol, le méthotrexate des traitements qu'on donne généralement par voie orale et puis il y a environ deux décennies l'arrivée des traitements dits biologiques ont vraiment révolutionné la prise en charge des maladies inflammatoires en permettant d'atteindre des taux bien plus importants de guérison de la muqueuse surtout chez des patients avec des maladies plus sévères alors c'est biologique, on va en parler on a plusieurs catégories et plus récemment on voit arriver sur le marché une autre catégorie de médicaments qu'on appelle les nouvelles petites molécules dont on a déjà un traitement disponible depuis 2019 en Suisse dont on va parler dans quelques instants finalement quel que soit le traitement que vous choisissez avec votre médecin le but est toujours le même c'est d'atteindre cette guérison de la muqueuse d'éviter les dommages collatéraux qui sont en lien avec les stéroïdes et la chirurgie donc on va se concentrer aujourd'hui sur les biologiques et les petites molécules qui sont des traitements qui sont plus modernes et qui sont en développement à l'heure actuelle donc pour les biologiques qui sont actuellement disponibles on a d'abord la catégorie des anti-TNF donc un biologique c'est un anticorps de synthèse qui va être ici dirigé contre le TNF qui est une molécule phare de l'inflammation dans le corps qui va bloquer l'inflammation de manière globale donc pour le crône et la rectocolite on a deux anti-TNF disponibles qui marchent pour les deux maladies l'infleximab ou remicad et l'adalimumab ou umira et puis on a pour la rectocolite le golimumab ou symphonie qui est disponible et pour la maladie de Crohn le certolizumab pégol ou cizia ce sont des très bons médicaments avec des obtentions de guérison de la muqueuse qui sont élevées mais comme vous en doutez ces médicaments ne marchent pas pour tout le monde environ 20% des patients ne sont pas répondeurs aux anti-TNF une certaine proportion des patients vont perdre l'efficacité aux anti-TNF chaque année avec le risque de développer ce qu'on appelle des anticorps donc des réactions immunitaires dirigées contre le médicament c'est pourquoi on a développé d'autres stratégies pour bloquer l'inflammation de manière différente c'est le cas notamment du vedolizumab ou de l'antivio qui est un médicament qui agit différemment puisque lui il va bloquer le passage des globules blancs du sang à la muqueuse intestinale en quelque sorte en bloquant la serrure qui permet d'entrer dans la paroi du tube digestif donc il est plus sélectif et d'un autre côté il met un petit peu plus longtemps à agir donc il a des avantages et des désavantages mais c'est une autre manière de bloquer l'inflammation qui est bien sûr très intéressante et puis plus récemment on a eu l'arrivée sur le marché du lustekinumab ou du Stellara qui bloque également de manière différente l'inflammation en bloquant deux interleukines les interleukines qui jouent également un rôle central dans l'inflammation le Stellara bloque l'interleukine 23 et 12 alors si on résume à l'heure actuelle en 2021 les agents biologiques qui sont disponibles sont les anti-TNF avec le Remicab, l'Umira, le Sympony et le Cynzia les anti-intégrines avec l'antivio et les anti-interleukines avec l'ustekinumab ou le Stellara donc la première nouveauté je pense que c'est intéressant pour vous de le savoir c'est que certains de ces traitements qui s'administraient jusqu'alors en voie intraveineuse qui nécessitaient une hospitalisation courte de quelques heures vont être disponibles en sous-cutanée notamment c'est le cas de l'antivio qui sort ce mois-ci en formulation sous-cutanée c'est-à-dire que les patients vont pouvoir se faire eux-mêmes leur injection d'antivio les deux premières doses seront intraveineuses et par la suite le patient pourra choisir de continuer sous la forme intraveineuse ou de passer à une forme auto-injectable sous-cutanée avec comme contrainte que la formulation sous-cutanée se donne plus fréquemment c'est toutes les deux semaines et qu'il faut gérer soi-même son traitement mais ça offre un panel de possibilités déjà plus important pour nos patients et le Remicab, l'infleximab devrait sortir prochainement également en sous-cutanée alors comme vous le voyez on a de plus en plus de possibilités mais évidemment des coûts qui augmentent en parallèle et la vraie question c'est est-ce qu'on peut encore se permettre à l'heure actuelle ces coûts liés à des traitements biologiques d'où l'intérêt des biosimilaires alors qu'est-ce qu'un biosimilaire ? un biosimilaire est une molécule qui va être similaire au traitement biologique de référence vous voyez ici dans l'illustration de gauche la différence entre des petites molécules comme l'aspirine ou une statine et un biologique comme ici un anti-TNF vous voyez bien qu'il s'agit d'une grande protéine une molécule qui est plus grande, plus complexe et si on peut copier à l'identique une petite molécule comme de l'aspirine ou de la statine ce qu'on appelle un générique il n'est pas possible de copier à l'identique vraiment une molécule aussi complexe que cette grande protéine donc c'est pour ça qu'on parle de similarité et pas de traitement générique donc un biosimilaire est un traitement qui est très similaire au biologique de référence on parle de similarité en termes d'activité biologique c'est la même similarité en termes de sécurité et d'efficacité ce qui n'est pas similaire par contre c'est le coût car ces traitements sont nettement moins chers alors quelle est l'évidence scientifique derrière le biosimilaire et bien il faut savoir que la mise sur le marché d'un biosimilaire nécessite comme un médicament classique plusieurs étapes seulement là la plupart des étapes se fait en phase préclinique on sait que le médicament marche pour cette maladie donnée ce qu'on veut c'est faire le plus d'études possibles avant les phases cliniques pour s'assurer que le traitement est similaire au traitement de référence il existe aussi des études cliniques mais elles sont moins strictes que lorsqu'on sort un nouvel agent biologique donc les études qu'on utilise sont des études de biosimilarité d'équivalence et ce qu'on essaie de montrer c'est que le médicament n'est ni inférieur ni supérieur au traitement de référence deux études importantes ont été publiées sur le sujet des biosimilaires que je vais vous présenter brièvement la première c'est l'étude Norswitch qui était une étude qui a été commanditée par le gouvernement norvégien qui a été faite sur plusieurs maladies inflammatoires dont les myquies mais pas seulement les myquies il y a des maladies de peau, rheumatologiques aussi et la question du gouvernement norvégien c'était de savoir si quelqu'un prend du Remicade est-ce qu'on peut le passer sous un biosimilaire sans problème donc les patients ont été séparés en deux groupes un groupe qui continuait le Remicade et un groupe qui allait switcher pour le traitement biosimilaire ici de l'inflectra et cette étude a pu montrer après 52 semaines que les deux molécules semblaient similaires il n'y avait pas de différence en termes de sécurité, d'efficacité ni de formation d'anticorps par contre quand on regardait les maladies de manière individuelle il semblait que l'inflectra, donc le biosimilaire était un peu moins efficace pour le crône que la colite ce qui a conduit en fait à une deuxième étude importante menée uniquement chez les patients avec maladies de crône qui n'avaient jamais reçu de traitement biologique et là les patients ont été séparés en deux groupes Remicade versus biosimilaire puis on les re-switchait à l'intérieur du même groupe après 30 semaines sur l'autre médicament ce qu'on a pu s'apercevoir c'est qu'il n'y avait pas de différence en termes d'efficacité et de sécurité pour les crônes quand on prenait juste cette population et pas de différence non plus sur la formation d'anticorps donc des données très rassurantes alors est-ce qu'il faut que vous ayez peur si on vous propose un biosimilaire ? globalement la réponse est non voici ici deux trois éléments qui ressortent de l'avis d'experts suisse de l'association Abidnet qui a été publié en 2019 les experts s'accordent sur le fait que passer du Remicade au biosimilaire ne va pas avoir d'incidence particulière sur votre maladie ce qui est important de savoir c'est quand l'organisme suisse médique donne une licence pour un biosimilaire il ne faut montrer pas de blanche il faut que la similarité ait été prouvée en termes de sécurité, d'efficacité il est préférable de faire ce type de switch lorsque le patient est en rémission et pas en pleine poussée tout simplement parce qu'on n'a pas de données scientifiques de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on switch les patients en période de crise et puis il est surtout très important d'informer les patients sur l'existence de ces biosimilaires et de décider avec eux en partenariat d'un switch ou non alors les biosimilaires sont disponibles à l'heure actuelle pour l'infleximab donc le Remicade comme traitement de référence ou la Dalilumab Lumira vous voyez ici ce graphique qui date déjà de 2017 où au centre de la cible on a les traitements qui étaient approuvés plus on s'écarte plus les traitements sont en cours d'étude à l'heure actuelle en 2021 on a déjà 5 biosimilaires disponibles pour Lumira et 2 pour le Remicade alors quelle est la vraie économie qu'on réalise en Suisse vous voyez ici sur cette slide qui m'a été prêtée par Marc Gérardin que pour une fiole de Remicade on économise à peu près 25% et c'est le cas grosso modo pour Lumira également donc si on fait un petit calcul pour un patient qui fait à peu près 65 kg et comme Remicade s'administre par rapport au poids on a besoin de 3 flacons vous voyez ici par rapport aux biosimilaires que l'économie est quand même non négligeable la même chose pour les biosimilaires de Lumira alors ces bénéfices indirects sur la santé pourraient permettre d'une part d'investir dans le développement d'autres médicaments ou l'engagement de personnel médical mais surtout ce qu'on espère c'est que la baisse de coût des traitements pourrait donner accès au traitement biologique à plus de patients qui normalement doivent passer par d'autres traitements avant de pouvoir accéder au traitement biologique alors est-ce que le biologique est la solution pour tout le monde et bien la réponse est non sinon ce serait trop facile on sait qu'un patient sur deux seulement est en rémission sous un biologique à 5 ans comme je l'ai dit certains patients surtout sous l'entité ANF peuvent perdre la réponse au traitement ou développer des anticorps certains patients sont gênés par l'administration intraveineuse même si on a vu qu'on va avoir des solutions prochainement mais tout ça a amené à l'intérêt de nouvelles de développement de nouvelles petites molécules qu'on prend de manière orale qui s'appelle les JAK inhibiteurs alors on en a un qui est disponible depuis 2019 maintenant dans la rectocolite hémorragique qui s'agit du teufacitinib ou xelgen et comment agissent ces médicaments ? en fait ils vont bloquer des signaux intracellulaires et empêcher la fabrication de certaines molécules inflammatoires directement dans le lymphocyte alors quelques mots maintenant sur les futurs traitements dans les maladies inflammatoires et les futures cibles de traitement avec quelques pistes le but n'est pas de vous bourrer la tête de noms de médicaments très complexes mais de vous montrer que l'avenir est vraiment prometteur vous voyez ici le type de graphique qu'on nous montre fréquemment c'est qu'on appelle le pipeline des différents médicaments au centre de la cible des traitements qui sont déjà acceptés et puis plus on s'éloigne plus les traitements sont proches d'être acceptés ils sont en cours d'évaluation donc ce qui est important de retenir c'est surtout qu'on va avoir l'arrivée de traitements de plus en plus sélectifs mais aussi de nouveaux modes d'action pour bloquer l'inflammation ce qui est très intéressant je vous en propose plusieurs pour vous donner une petite idée et donc la première je trouve à arriver qui va avoir le jour sur le marché vont être une sorte de Stellara plus sélectif encore donc du Stekinumab plus sélectif comme je vous le disais le Stekinumab bloque deux interleukins liant de l'interleukin 12 et 23 on va avoir maintenant bientôt disponible des inhibiteurs uniquement de l'interleukin 23 c'est le cas du Rizankinumab et un petit peu derrière dans la course du Mirikizumab et du Gulzequimab donc ces traitements dans le psoriasis ont été même jugés plus efficaces que le Stellara et donc ce sera très intéressant de voir leur efficacité dans la maladie inflammatoire on va aussi avoir une autre forme d'antivion qui bloque d'autres interleukins c'est un traitement qui s'appelle l'électrolyse du Mab tous ces traitements sont déjà disponibles en Suisse sous la forme d'essais cliniques et puis on va avoir aussi des inhibiteurs de signalisation intracellulaire donc de JAK plus sélectif on sait que le Xelgen que je viens de vous présenter est un traitement qui est très intéressant mais qui a quand même passablement d'effets secondaires ce qu'on remarque c'est qu'en bloquant sélectivement une seule des voies de signalisation intracellulaire on diminue le risque d'effets secondaires c'est le cas notamment de l'upadacitinib ou le RINVOC qui sera prochainement disponible et puis une autre manière de bloquer de manière nouvelle l'inflammation c'est l'arrivée de l'eusanimode ou zéposia qui est déjà disponible dans la sclérose en plaques et qui lui empêche le globule blanc de sortir du ganglion donc une autre manière de bloquer l'inflammation mais il y a encore beaucoup de choses qui sont en développement et l'avenir est vraiment prometteur notamment dans les fistules l'administration de cellules souches pour réépitaliser les canaux de fistules cette technique est déjà disponible dans les centres de Lausanne et de Zurich d'ailleurs Michel Maillard est le référent pour le centre de Lausanne mais également des cibles sur le microbiote intestinal ce qu'on fait déjà avec la transplantation fécale mais on affine nos connaissances dans ce domaine des thérapies également d'oxygène hyperbar pour améliorer la cicatrisation des ulcères et beaucoup d'autres pistes qui sont en cours d'investigation donc j'espère avoir pu vous montrer durant cette courte présentation qu'on a de plus en plus maintenant de traitements efficaces qui modifient l'histoire de la maladie mais aussi qui nous permettent d'arriver à un autre but thérapeutique de la guérison muqueuse pour ce qui est des biosimilaires je ne pense pas que vous ayez peur de cette stratégie il est important surtout de retenir, d'en parler avec votre gastro-entérologue de savoir que cette option existe et de prendre le temps d'y réfléchir maintenant pour terminer sur une note positive je pense qu'il est très important de souligner que les maladies inflammatoires chroniques intestinales font partie des maladies les plus étudiées en gastro-entérologie et qu'en plus des options que je viens de vous montrer il y a encore beaucoup de choses qui vont venir renforcer notre arsenal thérapeutique et donc l'avenir est vraiment je pense radieux pour nos patients sur ces prochaines années et avec ça je vous remercie pour votre attention et je serais ravie de répondre à vos questions génial merci beaucoup Sophie comme toujours c'était excellent et très complet il y a passablement de questions des auditeurs et je vais essayer on va essayer de passer à travers assez rapidement et pour ceux qui ont participé à la session COVID j'ai essayé de tout répondre par écrit donc vous pouvez aller voir dans résolu donc est-ce qu'un comprimé de budenofalc égale combien de milligrammes de prémisone tu sais ça ? non pas spécialement mais je pense que les indications sont aussi différentes puisque le budenofalc va agir localement donc on le donne pour le budenofalc classique on appelle l'antocorque pour les maladies qui sont localisées sur la fin du petit intestin et le début du côlon et puis on a aussi une forme de budenofalc MMX donc retard qui permet de toucher tout le côlon lorsqu'on donne des stéroïdes par la bouche on attend un effet plus rapide et plus systémique c'est pas la même molécule donc on peut pas faire une conversion en milligrammes Antivio et Renica dans l'auto-injectable vont-ils être rapidement validés et disponibles en Suisse ? alors l'antivio à ma connaissance c'est ce mois-ci mars 2021 on va sortir en sous-cutané donc c'est vraiment une toute fraîche nouvelle et le Rémi-CAD on n'a pas encore les données on attend justement les dernières confirmations probablement d'ici la fin de l'année mais en tout cas l'antivio est le premier à sortir en sous-cutané il sera sous forme de seringue et sous forme de stylo auto-injectable la question suivante c'est est-ce que si le Rémi-CAD n'a plus grand effet sur cette personne est-ce qu'on peut imaginer que le biosimilaire sera plus efficace ? ça c'est une excellente question que j'ai pas eu le temps d'aborder il faut savoir que le traitement est similaire et donc si vous ne répondez pas au biologique de référence ou que vous ne répondez pas au biosimilaire un switch entre les deux est inutile et de la même manière si vous fabriquez des anticorps contre le Rémi-CAD vous aurez des anticorps aussi contre le biosimilaire donc c'est vraiment des traitements similaires et l'un ne remplace pas l'autre lorsqu'on ne répond pas alors est-il envisageable de prendre un traitement anti-TNF au tout début de maladie comme premier traitement avant même d'être passé par des corticostéroïdes ? oui c'est possible de le faire chez les patients qui ont des maladies très sévères on le fait la case corticostéroïde n'est pas forcément obligatoire on a aussi des patients qui ont une contre-indication à recevoir des stéroïdes donc c'est vraiment je crois que les MICI il faut vraiment voir ça comme des maladies qui sont uniques à chaque patient et les traitements sont personnalisés à chaque patient et donc chaque cas de figure peut se voir je pense que là certains patients ont posé la question en raison, en cause des problèmes assez urologiques peut-être peut-être tu peux dire un mot là-dessus oui alors c'est sûr que les assurances pour certaines formes de maladies nous demandent soit de passer par les stéroïdes avant et d'être non répondeur aux stéroïdes ou dépendant aux stéroïdes et dans certains cas de figure il faut aussi avoir échoué aux lignes de traitement avant comme les petites voitures que je vous montrais aux traitements immunomodulateurs avant de pouvoir bénéficier d'un biologique c'est ce qu'on espère aussi avec la baisse des prix en lien avec les biosimilaires que l'accessibilité aux traitements biologiques pourrait être plus grande pour plus de patients après il y a une question sur la transplantation fécale je ne sais pas si tu veux je ne suis pas le grand spécialiste de la transplantation fécale non mais je ne sais pas tu veux que je réponde moi ou dis-moi la question je te la renvoie non la question c'est quid des transplantations fécales c'est lequel la personne demande si ce serait une option thérapeutique alors je vais me lancer dans une ébauche de réponses puis je te laisserai compléter alors déjà la transplantation fécale elle a été étudiée surtout dans la rectocolite hémorragique et pas dans le Crohn on a très peu d'études des études qui ont utilisé des stratégies de transplantation fécale différentes donc il est très difficile de les comparer alors ce n'est pas un traitement de routine c'est des traitements qu'on utilise parfois en dernier recours pour effectuer un sauvetage chez des patients qui ne répondent à plus rien mais à l'heure actuelle ce n'est pas un traitement de routine puisque même si on sait que la transplantation fécale est très intéressante et ça va être une cible intéressante dans le futur on maîtrise encore mal ce qu'on fait et c'est une stratégie qu'il faut répéter pour avoir une efficacité puisque le microbiote a tendance à revenir à son état initial je ne sais pas si tu veux compléter non mais moi ça me paraît tout à fait correct je trouve que la transplantation fécale c'est intéressant mais il y a aussi toute la question du donneur du nombre de fois où il faut le faire quel intervalle, combien de temps ça va durer donc on n'est pour l'instant pas tout à fait prêt pour proposer ça comme stratégie thérapeutique est-ce que tu as mentionné beaucoup plus mature comme type de thérapie donc c'est vraiment vers ça qu'on va pour l'instant et je pense que ce qui est important aussi avec la transplantation fécale c'est de ne pas oublier qu'on va transplanter aussi des gènes de bactéries et on ne sait pas quel va être l'effet de ces gènes sur le receveur et notamment dans des études sur les souris on a pu voir que si vous transplanter des selles d'une souris qui a un cancer du colon par exemple la souris receveuse va développer un cancer du colon aussi donc il y a probablement des choses qu'on ne maîtrise pas encore c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ces nouvelles techniques pour le moment bon alors il y a beaucoup de gens qui nous remercient donc je vous transmets aussi Sophie et Christian visiblement c'est bien apprécié peut-être on va encore faire juste une question qui je trouve qu'il y a pas mal pour finir parce que tu as mentionné ces nouvelles stratégies avec en fait on voit que ces nouveaux traitements la majorité ils sont en sous-cutané ou en oral et donc la personne demande est-ce que les gens auront plus envie de s'injecter eux-mêmes le traitement ou aller le faire en cabinet sous forme de perfusion est-ce que tu penses qu'en fait ça va être un service qu'on rend aux patients de finalement leur dire à eux de se soigner tout seul peut-être que c'est aussi un stress pour eux moi je pense que le service qu'on rend aux gens c'est de donner le plus d'options et de choix possibles et chacun a une sensibilité différente on le voit déjà avec les thérapies qu'on a de disponibles certaines personnes ont vraiment besoin de venir à l'hôpital recevoir leur traitement une fois toutes les 8 semaines pas entendre parler de leur traitement de pas gérer ça dans leur frigo ils sont très contents en faisant ça pour d'autres personnes c'est vraiment une souffrance de venir à l'hôpital de ne pas pouvoir partir parfois en vacances pendant plusieurs mois donc je crois que ce qui est important c'est d'avoir le choix entre plusieurs molécules et que chacun en fonction de sa vie, sa sensibilité puisse choisir ce qui lui convient le mieux pas avoir peur d'être traité et voir le médicament comme une aide et pas une contrainte excellent, je pense qu'on a tous bien bossé je vois qu'il y a déjà 2-3 participants qui sont en train d'aller manger ce que je comprends tout à fait on va en faire de même encore une fois je vous remercie les deux de vos magnifiques présentations je crois, mais peut-être que là il faudra vous adresser à CCS je crois que tout ceci est enregistré et que ce sera visible depuis le site CCS et je pense que vous pouvez sans autre nous contacter s'il y a des choses qui n'ont pas été claires et sinon je vous dis à l'année prochaine dans un magnifique auditoire avec plein de vins et de boissons et de petits fours pour vous accueillir différemment que cette année lorsqu'on sera tous vaccinés merci, bonne soirée à tout le monde merci, bonne soirée à tout le monde merci, bonne soirée à tous